Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comparaison entre deux armes. Aujourd'hui on va se retrouver avec la K-74U de Call of Duty Black Ops 3 vs la K-74U de Call of Duty Black Ops 1. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je trouve, et c'est dernier temps, alors franchement, franchement, je trouve que vous êtes un peu radin sur les likes. Ouais franchement je le dis comme ça, je suis franc, de toute façon vous savez très bien, je suis toujours franc, je suis toujours honnête, etc. Franchement j'ai vu des vidéos genre 15 000 vues et j'ai même pas vu les 1000 likes, donc normalement c'est un target, etc. Donc est-ce que je dois chaque fois le redire ? Bon, le target étant les 1000 likes, si vous pouvez lâcher le petit like, etc. Niveau du gameplay, on se retrouve avec un ancien gameplay K-74U, je pense que vous l'avez déjà vu, mais bon c'est juste pour la mise en situation, etc. Et de toute façon c'est une nucléaire qui est assez belle, c'est du rush et en plus j'avais pas tous les accessoires, etc. Et le deuxième par contre ne sera pas de moi et puis je vais lui faire un petit coup de pub parce que, étant donné que c'est un membre Apex, je pense que ça lui fera également plaisir. Donc c'est Chester qui était donc sur PC, j'allais pas allumer ma Play 3 juste pour vous faire un petit gameplay, etc. Et surtout que j'ai toujours pas installé ma Play 3, il faudrait que j'installe mon Elgato, donc ça m'a un peu cassé les couilles. Donc ça sera Chester qui aura fait le gameplay sur Call of Duty Backup 1, sa chaîne sera en description. Je vous le dis tout de suite, c'est un performeur auquel on a beaucoup d'espoir, en tout cas sur Call of Duty World War 2, je pense qu'il fera très très mal. Il a fait déjà très mal sur Call of Duty Infinite Warfare, c'est un des top players, donc franchement n'hésitez pas d'aller checker sa chaîne si vous voulez voir du gros gameplay, etc. Parce qu'il balance du lourd. Voilà, là-dessus c'est dit. Aujourd'hui donc on va se retrouver une comparaison face à la K-74U de Black Ops 3 vs la K-74U de Call of Duty Black Ops 1. Bon déjà sur Call of Duty Black Ops 1, c'est pas une arme DLC, c'est une arme normale que tu peux obtenir, etc. Normalement sur Black Ops 1 et Black Ops 3, voilà, c'est dans les largages de Ravitaillement. Donc dans le titre, si bien évidemment tu l'as eu du premier coup, comme moi j'ai eu de l'achat de l'obtenir, bah écoute, tant mieux. Mais bon, il y a des gens qui ont mis de l'argent, qui ont déjà essayé des pack opening et qui n'ont jamais rien eu. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de faire, on va dire par rapport au titre, une sorte de moyenne. Bon, comme je vous ai dit, ça fait depuis Call of Duty 4 que je joue à Call of Duty. Donc bien évidemment, l'arme, la K-74U, je la connais depuis Call of Duty 4. Mais on va dire que là, on va comparer Treyarch vs Treyarch, donc sur Call of Duty Black Ops 1. Et comme, étant donné que Black Ops 1 a été un de mes jeux favoris, si je dois le mettre dans un top 3, bah il fait clairement partie de ce top 3. Même s'il n'y a pas la nucléaire, parce qu'on va dire que c'est plus ce côté nostalgique, etc. Des armes et tout, etc. Et l'arme, en fait, quand l'arme est sortie sur Call of Duty Black Ops 3, j'étais en mode, oh trop stylé, etc. Cette armée de retour et tout, etc. Et quand j'ai joué avec, je me suis dit, oh mais l'insulte ! Oh mais l'insulte ! Et franchement, c'était vraiment, je trouve, un peu insultant pour plusieurs raisons. Déjà le bruit, le bruit, je trouve qu'ils l'ont massacré. Et je trouve au niveau des dégâts, ils l'ont massacré. Alors vous allez me dire de nouveau, ouais mais là, peut-être, c'est même toi qui nous le dis à chaque fois. Tu ne veux pas que les armes DLC soient trop puissantes, etc. Ok, d'accord, oui, bien évidemment. Mais bon, en l'occurrence, la Galil, voilà, c'est une arme mythique. Elle est totalement défoncée. Je ne suis pas vraiment super content, quoi. Tu vois ce que j'essaie de dire ? Tandis que la N94 de Call of Duty Black Ops 3, bah, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. C'est vraiment une bonne arme DLC, etc. Et ça, je n'ai pas compris avec la K-74u parce que sur BO1, c'était une dinguerie cette arme-là. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était une véritable dinguerie. Donc, je trouvais ça vraiment dommage que la K-74u sur BO3 manque, selon moi, de portée. Elle manque énormément de portée et de dégâts qui feraient vraiment la différence. Et surtout, c'est que c'est dommage qu'on va dire, exceptionnellement, je pense que ça aurait été vraiment très intéressant que sur le Duty Black Ops 3, enfin, seulement sur Black Ops 3 et seulement sur la K-74u, qu'on puisse mettre le gros calibre. Parce qu'en soi, l'armée est intéressante seulement au corps à corps. Et elle n'est pas vraiment très intéressante, tout ce qui est vraiment à longue distance. À longue distance, voilà, la portée est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Sa cadence de tir est pas mal. Elle est très intéressante et tout, etc. Et je pense pour les personnes qui ont vu la vidéo avec Napo, parce qu'étant donné que j'étais dans la vidéo en train de l'aider à essayer de faire, je ne sais pas, un gameplay, ou alors un gameplay, on ne va pas dire forcément un nucléaire, un gameplay, etc. J'étais avec lui en train de parler et tout, on parlait de tout ce qu'il fallait, etc. Et on était vraiment d'accord sur le fait que la K-74u de Call of Duty Black Ops 3 ressemble énormément à une AG40. Enfin, le style ressemble, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que ce n'est pas la pire des mitraillettes, mais ce n'est clairement pas la meilleure. Mais on n'est quand même pas vraiment dans la polyvalence. C'est-à-dire qu'au corps à corps, elle est bien, oui, c'est vrai, etc. Mais longue distance, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et le problème, c'est que sur Call of Duty Black Ops 3, mis à part jouer à la K-74u sur Nuketown ou éventuellement Combine, et de temps en temps peut-être à certains endroits de certaines maps, elle n'est pas très très intéressante. Genre Fringe, vraiment Fringe, la K-74u n'est pas exceptionnelle. Je vais dire quoi, allez, il y a plein de maps qui ne sont vraiment pas intéressantes. En fait, toutes les autres maps, Redwood, Stronghold, etc., ce n'est pas intéressant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en soi, c'est une arme vraiment très connue dans la communauté code pour les anciens, etc. Bon, peut-être que quelqu'un qui vient de commencer sur Infinite Warfare se dit « Ouais, bon, je ne connais pas trop cette arme-là, de quoi il me parle, etc. » Et là, franchement, j'étais un peu déçu. Voilà, j'étais vraiment un peu déçu. Et pour moi, ce n'est vraiment pas une des meilleures SMG sur Call of Duty Black Ops 3 en tant qu'arme DLC. Pour moi, elle ne ferait même pas partie du top 5. J'avais déjà fait un top 5 et il me semble que je n'avais pas mis la K-74u où j'avais dit que j'hésitais avec certaines autres armes parce que question de nostalgie, etc. Mais en soi, non. La K-74u de Black Ops 3 ne vaut clairement pas celui de Black Ops 1 parce que celui de Black Ops 1, c'était vraiment une énorme dinguerie. Je me souviens, à l'époque, je jouais avec poignet et soit chargeur de grande capacité, soit sinon avec T-Rapid. Ouais, je faisais un peu en mode cancer. J'avoue que là, à l'époque, pas terrible, le T-Rapid. Enfin bref, peu importe. C'est vrai qu'elle était vraiment ultra puissante, vraiment très très intéressante. Et là, sur Black Ops 3, ce n'est vraiment pas le cas. Et ça, je trouvais ça un peu dommage de se retrouver avec des anciennes armes que nous, anciens, je vais dire nous anciens, c'est-à-dire que les personnes qui ont joué aux anciens Call of Duty, etc. ont pu tester cette arme-là. Ils se dirent, ouais, sur Black Ops 3, etc., c'était cool, etc. Ils se dirent, bah non, en fait, au final, ce n'est pas du tout la même arme. Mais après, c'est vrai qu'il y a un argument qui est assez intéressant au sens du terme que voilà, c'est Black Ops 3, ce n'est pas un Black Ops 1, ce n'est pas un Black Ops 2. Donc forcément, les statistiques de l'arme vont changer, etc. Mais c'est juste un côté un peu nostalgique qu'on aime retrouver sur un Call of Duty. Par exemple, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver la hawk, la hawk de Black Ops 1 sur Black Ops 3. Ça serait juste magique, mais vraiment, ça serait juste magique. Mais bon, il faut faire avec, c'est ainsi. Et se dire qu'à l'avenir, il ne faut peut-être pas se dire, ouais, il y aura telle ou telle arme, elle sera tout aussi puissante, etc., etc. Enfin, bref, les gens, ça commence à être à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai la chaîne de Chester en description. Donc n'hésitez pas à aller checker, etc. Je vous mettrai de nouveau prochainement des petites vidéos sur Call of Duty Black Ops 3 parce qu'il y a des petites choses qui vont peut-être arriver soit ce soir, le 1er août, ou d'autres jours, etc. Je pense qu'il y a de toute façon toujours un peu de nouveautés sur Call of Duty en attendant Call of Duty World War 2. Voilà, les gens, là, on arrive vraiment à la fin. Lâche le petit like. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo-là parce que j'aimerais bien également connaître ton avis si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aimerais bien avoir ton avis, ce que tu en penses de la cassette en 4 trucs de Call of Duty Black Ops 3 et celle de Call of Duty Black Ops 5 si tu as joué à celui de Call of Duty Black Ops 5 et de partager la vidéo partout, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, partout, etc. C'était Locktet 2. Peace out.